Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Amine Boudexdam, coach de la Bonne Ecole. Amine, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Merci, merci pour l'invitation. Tout va bien, Amine. Amine, pour tous les abonnés et les personnes qui vont regarder la vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours ? Moi, je suis le coach de la team La Bonne Ecole, qui est basé à Montpellier. On fait du MMA depuis plus d'une dizaine d'années. On a une équipe d'amateurs, on va dire amateurs-voisirs, qui, certains ne veulent pas faire de compétition, puis certains tendent vers la compétition, et puis on a une équipe pro. J'ai un peu toutes les KT, et voilà. Parle-nous un petit peu du point de départ de la Bonne Ecole. Comment t'es venue cette volonté de pouvoir créer cette structure ? À la base, on était deux ou trois copains de quartier, où il y avait une salle de boxe qui était dans notre quartier. Il y a eu plusieurs intervenants qui sont passés par là. Puis à un moment donné, nous, on était les petits du quartier, donc on allait un petit peu à la salle, etc. Puis on a grandi, la salle était à l'abandon. On a repris la salle. Les jeunes nous ont suivis. Et puis voilà, c'est parti comme ça avec deux copains, avec cousine qui est maintenant coach assistant avec moi à La Bonne Ecole. Et Lucio Lopez, qui lui est parti, qui lui se spécialise plus dans l'anglaise. Voilà, son fils qui est très, 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 très prometteur, qui a commencé avec nous et qui s'entraîne encore avec nous. Mais lui qui est plus dans la boxe anglaise, qui s'appelle Lorenzo. Là, il a été approché par un grand manager aux États-Unis. Voilà, donc lui, il s'est plus spécialisé dans l'anglaise. Puis après, voilà, on a créé le club comme ça. Et après, de fil en aiguille, on en est là où on en est. Et quand tu regardes le chemin parcouru depuis le départ, quelle évolution, quelle conclusion tu en tires à aujourd'hui ? Je suis très content. Je suis très, très fier. Nous, il faut savoir qu'on est une association. On n'est pas assez de petites salles où on mettait les tatamis. À chaque fois, il fallait les enlever. On n'a jamais eu... Le maximum qu'on a eu, c'est trois sacs de boxe. On est passé de petite salle en petite salle. On n'a jamais eu de subvention. On n'a jamais eu d'aide. On s'est fait tout seul. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai des combattants qui combattent partout dans le monde. J'ai des gens qui ont des titres dans des grandes organisations. Voilà, je suis très, très, très content de ce qu'on a pu aboutir. Et je pense que moi, ce qui me fait plaisir maintenant, c'est qu'avant, j'avais beaucoup de Montpellier 1. Et maintenant, j'ai des mecs qui viennent de Nîmes, qui s'entraîner. J'ai des mecs qui viennent de Normale. J'ai des mecs qui viennent de Marseille. J'ai des mecs qui viennent de Paris faire des stages d'entraînement chez nous. Donc, c'est ça, c'est ma plus grande réussite. C'est de me dire que voilà, maintenant, on est reconnu par tout le monde. Le travail que vous effectuez à la bonne école est un travail de qualité. Et justement, médiatiquement, aujourd'hui, je pense que vous êtes de plus en plus mis en avant. Et je pense que c'est quelque chose que vous méritez. Tu as parlé de subventions. C'est une question dans laquelle je voulais revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez été approché, peut-être par les collectivités locales ou régionales, pour un petit soutien ? En fait, si, parce que maintenant, ils voient bien que nous, l'association, maintenant, on n'est plus d'une centaine d'adhérents. Voilà, parce qu'on a, j'ai un petit groupe aussi, j'ai un, on fait du JGB, mais uniquement pour les enfants. Voilà. Donc, on est à plus de 100, entre 150 et 200 adhérents. Et donc, du coup, forcément, ça a un poids au niveau local. Après, on se fait, on s'est fait aider. Bon, voilà, maintenant, on nous a passé une salle, mais ça reste un gymnase. On n'a que des créneaux. Il faut savoir que nous, on s'entraîne, on a trois créneaux par salle. Par semaine, le reste du temps, c'est nous qui nous démerdons pour aller ailleurs. On s'entraîne, enfin, on s'entraîne tous les jours. Mais voilà, officiellement, on n'a que trois créneaux par semaine. Et on n'a pas de salle à nous, comme d'autres teams. On n'a pas, moi, si j'avais une salle H24 équipée avec une cage, avec des sacs et tout, sans prétention, mais je ferais beaucoup, beaucoup de champions. Sans prétention, c'est juste que voilà, je suis passionné. Les gens qui me suivent, ils sont passionnés. Et voilà, donc du coup, la seule aide qu'on a eue, c'est qu'ils nous ont prêté un gymnase. Voilà, après, moi, je n'aime pas trop aller chercher. Je ne demande jamais rien. Je déteste ça. Et surtout, après, quand tu te fais prêter comme ça, on ne donne jamais sans retour. Donc, moi, je n'aime pas. Au moins, là, je ne dois rien à personne. Tu as parlé de passion. On a vu ta passion à travers les petits entraînements que tu as pu mener pendant le confinement sur les terrains en herbe. C'était assez agréable. Et on a vu vraiment que tu étais quelqu'un de passionné pour parler de ton métier d'entraîneur principal. Aujourd'hui, la question que j'ai pour toi, comment, justement, tu mets en place une préparation pour un adversaire en particulier ? Ça, c'est la question. Alors, j'ai changé de méthode. J'ai changé de méthode. Avant, au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure des voyages, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'avant, je préparais les mecs, je mettais des gameplays en place, je mettais plein de stratégies, etc. Mais ça ne marche pas forcément. Moi, je n'aime pas trop ce genre de préparation. En fait, ce que je fais, c'est que je parle avec les personnes qui veulent combattre, celles qui sont déjà les plus aptes à combattre, puis celles qui sont les plus décidées, celles qui sont les plus volontaires. Et si elles sont OK pour combattre et faire une carrière, il faut qu'elles s'entraînent à l'année. C'est-à-dire qu'il y a une préparation de combat, certes, parce qu'après, on va dans le spécifique par rapport à l'adversaire, mais il n'y a pas de préparation à proprement dit. C'est-à-dire qu'à l'année, les gars doivent être entraînés. S'ils sont là, s'ils se disent professionnels, c'est que tous les jours, ils doivent donner et manger des coups. Donc, avant, je faisais, voilà, quand il y avait un combat, je mettais un mois, un mois et demi de préparation. On faisait, voilà, il y avait du spécifique, il y avait du cardio, il y avait du physique. Maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, je demande aux boxeurs d'être prêts physiquement à l'année. Moi, je ne m'occupe pas de la partie physique. Je n'ai pas la prétention de dire que je fais la diète, je fais la physique, je fais la technique. Non, moi, je ne m'occupe que, moi, les mecs qui sont là, ils me payent, on va dire, entre guillemets. C'est pour gagner des combats. Moi, je leur donne les méthodes et après, à eux d'aller les chercher. Donc, moi, les gens, j'ai des gars chez moi qui font du physique. Il y en a qui font chez Clément Marcou, il y en a qui font chez Louis Milan, il y en a qui font… Ça dépend, chacun est en fonction de ses affinités. Mais ce que je demande, c'est que chacun fasse son physique tout seul. Ensuite, soit le matin, soit entre midi et deux, en fonction des dispos. Et ensuite, le soir, on travaille tout ce qui est technique, technico-tactique. Et après, plus on s'approche de la période de combat, plus on a fini. Je ne mets pas de gameplay en place. Ce que j'aime, c'est que j'aime préparer les combattants de manière à ce qu'ils aient toutes les armes disponibles pour aller combattre. Parce que très souvent, si on va à la guerre et qu'on a qu'une kanachnikov et un couteau, et qu'en face, ce n'est pas l'arme adéquate, ça ne marchera pas. Il faut que le mec, quand il aille à la guerre, souvent, je prends cette image, il faut qu'il ait toutes les armes. On parle d'armes, voilà, un couteau, un kanachnikov, un sniper, un machin. Et en fonction de ce qu'il va devoir utiliser, il faut qu'il soit capable de l'utiliser. Donc, je préfère préparer mes combattants à toute éventualité que de les préparer dans un truc. Parce que ça m'est arrivé une fois, et je ne le referai plus une fois, j'ai préparé mon frère pour une défense de titre aux Philippines, à 61 kg en plus, contre un très 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 bon combattant qui maintenant va sûrement faire la ceinture du 1FC. Et sur 10, sur 12 de ses combats, sur 13 de ses combats, le mec, il ne faisait que, voilà, toujours la même chose. Donc, j'étais persuadé qu'il allait reproduire le même schéma avec mon frère. Donc, on s'est préparé pour ça, on était hyper prêts, on était vraiment, c'était, s'il aurait fait ce qu'il aurait dû faire, on aurait gagné. Le mec, sur cinq rondes, il n'a pas, il n'a pas du tout fait. Donc, voilà, tu vois, on a préparé un game plan pour rien. Et après, souvent, dans la tête des combattants, quand tu fais des game plans comme ça, que ça ne marche pas, les mecs, ils disent, ouais, il y a un plan A, il y a un plan B, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'avec la pression et tout, tu ne vas pas au plan B. Et souvent, tu es déstabilisé et tu perds ton combat. Donc, il vaut mieux rien prévoir et être prêt à toute éventualité, savoir faire du sol, savoir faire de la lutte, savoir faire de la boxe, savoir contrer, savoir boxer au culant, savoir avancer, savoir agresser, savoir cadrer. Voilà, c'est très très long, mais je pense que, moi, pour moi, je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure solution, pour moi. On a bien compris que toi, tu faisais en sorte de donner toutes les armes à tes combattants pour pouvoir perfectionner le jour J. Est-ce que toi, justement, au niveau de ton rôle, est-ce que tu as un rôle d'analyste sur le combattant que tu vas affronter ? Justement, toi, à partir de quand ça commence, ce rôle d'analyste ? Dès le début, dès qu'on sait le nom, on va regarder. Mais après, moi, comme je t'ai dit, je ne suis pas trop dans l'analyse du combattant opposé. Beaucoup de coachs font ça, ils ont raison de le faire. Mais je vais juste regarder les grandes lignes, droitier, gaucher, il est plus offensif, plus défensif. Voilà, je vais regarder juste les grandes lignes, mais je ne vais pas regarder dans le détail ce qu'il aime faire, ce qu'il aime shooter en bas, ce qu'il aime shooter en bas, je ne vais pas regarder ça. Je vais plus me concentrer sur mon gars à moi. Et comme ça, le jour du combat, il faut que mon gars sache où faire. Donc, si la solution est dans les middle, par exemple, il faut que mon gars sache envoyer les middle. Et ça, on ne le verra que le jour du combat. Je ne peux pas analyser avant, parce que comme je t'ai dit, des fois, tu analyses. Et des fois, les mecs, après, des fois, ça est arrivé, j'ai vu un podcast, je ne sais plus de qui, il a fait toute une prépa de combat. Le mec était droitier, donc ils sont préparés, machin. Et toi, arrivé au combat, le mec, il a boxé en gauché. Donc, ça fosse tout. Donc, je ne regarde pas trop ce qu'il fait. Je regarde à peu près. Mais après, j'essaie vraiment de me concentrer sur le mien et j'essaie de savoir de quoi il est capable. Aujourd'hui, à la bonne école, tu as plusieurs combattants de haut niveau. Tu as cité ton frère Elias. On a aussi la Hidzeroni pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un combattant particulier à la bonne école que tu vois vraiment aller très loin, et qu'il y a la panoplie du combattant qui peut performer à tout haut niveau ? Il y a les deux que tu as cités, parce que ça, c'est mes bébés. C'est des gens que j'ai vus, ils ne savaient pas mettre les coups de poing. Il y a Moumen aussi, Abdelmoumen M.Sat, qui a commencé avec nous. Lui, il a un parcours plus atypique, parce que c'est quelqu'un qui ne se prépare jamais. Mais voilà, on le surnomme Magic, parce qu'il est magique. Il a fait tous ses combats, c'est des short notice. Et à chaque fois, il a sorti des trucs de fou. Là, il a combattu récemment au Dôme, il a sorti encore une super clé de genoux à Marseille. C'est quelqu'un de très talentueux. C'est dommage qu'il ne se prépare pas, mais lui, la prépa, ça lui va passer. C'est un mec, quand tu lui fais un prépa, quand il s'attraîne tous les jours, il se blesse. Il y a certains mecs, comme ça, il faut savoir s'adapter. Mon combattant, moi, que j'aime beaucoup, c'est Moumen. Parce qu'il est capable de me sortir des trucs de fou, il est improbable. Moumen, dans une grande forme, franchement, il peut battre n'importe qui. Mais s'il n'est pas dans une grande forme, il peut se faire battre contre n'importe qui. Mais après, chez nous, il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont pas mal. Mais il va falloir vraiment regarder de près Hugo Guillon, qui combat le 20 mai à l'ARES. Contre Jacqui Jeanne. Voilà, contre Jacqui Jeanne. Il est très jeune, il n'est pas encore expérimenté. Il a besoin de combattre, franchement, il a besoin de combattre. Mais je pense que lui, il va falloir le regarder de très, 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 très bien. Est-ce que, justement, quand on a préparé plusieurs combats face à des adversaires importants, est-ce que, justement, tu as un combattant particulier qui t'a impressionné en termes d'adversité ? Non. Aucun ? Franchement, aucun. Jeanne qui m'a surpris, je ne peux pas dire impressionné, parce que c'est l'adversaire qui a pris mon frère aux Philippines, Stéphane Lohmann. Il m'a surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il allait faire. Donc, ils ont tiré quatre roues ensemble. On est partis aux Philippines, il faut savoir que c'est très, très long, le voyage. Il y a un décalage horaire monstre. En plus, on nous a demandé de combats dans une KT qui n'est pas la nôtre, à 61. Donc, ça a été compliqué, mais ils ont tiré quatre roues. Mon frère a fait un très bon combat, mais il m'a surpris. Mais après, c'est un combat à refaire, mon frère le battra. Je suis sûr. Et à refaire encore une fois, mon frère le rebattra. Et à refaire encore une fois. C'est pour ça que je ne peux pas te dire, il n'y a pas de combattants qui m'ont impressionné. On n'a jamais, sans prétention, comme on dit chez nous, on n'a jamais pris de grosses roustes. On n'a jamais eu quelqu'un qui s'est fait éclater. Mais voilà, on a eu cette chance. Et après, peut-être que dans le futur, il y a des gens qui me pressionneront. Mais moi, en tout cas, après, j'en ai vu des gars qui m'ont impressionné. Mais moi, quand j'étais dans le coin, il y a des personnes qui m'ont impressionné. Tu nous parles de ton frère Elias, que j'ai eu la chance de pouvoir avoir en interview. Justement, quand on a un rôle de grand frère, est-ce que ce n'est pas trop difficile de dissocier la relation fraternelle de la relation sportive ? C'était compliqué au début. Au début, c'était très dur parce que moi, je suis le grand frère. C'est mon petit frère, c'est moi qui l'ai tout appris. Au début, quand il est rentré dans la cage et que le staff refermait la cage, tu te dis, je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'aider. S'il se met dans la merde, je ne peux rien faire. Donc, c'est un peu compliqué. Je l'ai vu tomber aussi, je l'ai vu prendre un sale coup et tomber devant moi, dans le coin devant moi. Ça fait mal. Mais après, on sait pourquoi on s'y dit, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on s'entraîne. Et maintenant, ça va. Après, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas la pression. Il aime trop ce qu'il fait. Vraiment, vraiment, lui, s'il pouvait combattre tous les week-ends, c'est moi qui le freine. Moi, j'ai plus l'impression que lui, quand lui, il combat, moi, je ne suis vraiment pas bien. Parce que, voilà, c'est comme la métaphore, quand vous montez quelqu'un en voiture ou en moto, et le mec, il roule un peu vite, et ce n'est pas vous qui avez la main sur le volant. Quand vous ne maîtrisez pas, ça fait peur. Mais là, c'est pareil. Mais maintenant, j'ai toute confiance. Et je sais que, voilà, maintenant, on sait, il n'a plus de 25 combats pros, donc on est rodé. Je comprends ton point de vue. Je pense qu'au départ, ça peut être un peu difficile. Mais bon, après, au fur et à mesure des combats qui se sont achilés, je pense que tu as pris assez de recul pour pouvoir avoir ton analyse de coach et celle de coach également. Ouais, ouais, c'est difficile, parce qu'après, il faut garder des comptes aux parents, tu vois. Quand tu as la maman qui t'appelle, qu'est-ce que tu fais ? Elle met toute la faute sur moi, c'est à cause de toi, c'est ça, tu vois, commandez-nous. Mais bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, il le supporte, et au contraire, c'est top. Il y a un aspect d'entraîneur que j'aimerais aborder avec toi, c'est ton état d'esprit quand ton combattant gagne un combat, et quand, à contre à vous, il perd un combat. Dans quel état d'esprit tu es ? Quand il gagne, tu es trop content, tu es trop heureux, tu te dis, bon, travail satisfait, tu vois, enfin, travail fait, mission accomplie. Tu vois, nous, en tant que coach, nous, on n'est pas actifs dans la cage. On est avant, on est après, mais on n'est pas pendant, c'est pas vrai. Pendant, on va donner des consignes, on va peut-être aiguiller, aider, mais le vrai acteur de la victoire, c'est le combattant. Et quand c'est fini, quand il gagne, il y a un soulagement, tu ne peux même pas t'imaginer, c'est la pression qui retombe, tu es trop content, tu es trop heureux. Par contre, à contrario, quand il perd, on ne se parle pas. Des fois, quand on combat à l'étranger, il y a des défaites, ça nous est arrivé, pas un mot, tout l'avion, tout le retour. C'est dur, tu vois, c'est compliqué, surtout quand tu combats, quand c'est des petits combats, début de carrière, début de carte, bon, je te dis, il y a l'occasion de se refaire. Mais quand c'est des combats attendus, tu es en main event, tu es attendu pendant deux heures, trois heures, quatre heures dans les vestiaires, il y a tout un public qui t'attend, tu as toute une communauté qui t'attend, et là, tu ne vas pas au bout, c'est dur, c'est très très dur. Et ce sentiment, on fait tout pour ne pas que ça nous arrive. Et pour rester dans le combat en lui-même, est-ce que tu as eu des combats où tu as pu faire des analyses sur le combat en lui-même qui t'ont permis, qui ont permis à ton combattant de remplacer le combat, et là, justement, à contrario, les analyses qui ont fait que tu as perdu le combat sur une erreur de jugement ? À chaque fois qu'on a gagné, c'est parce que je ne me suis pas trompé, quoi. Voilà. En général, toutes les victoires, c'est parce que j'ai bien fait mon taf. Et après, les défaites, des fois, tu as... Alors, des fois, tu donnes des consignes, et tu as les mecs, malgré que tu aies donné les consignes, malgré que tu as fait ton travail de coach, les mecs, des fois, avec la pression, tout ça, ils ne te font pas confiance. Donc, moi, je coach beaucoup... Je guide les fighters, je leur dis quoi faire pendant les combats. C'est moi qui leur donne les coups à donner, etc. Et des fois, il y en a qui ne le font pas. Et du coup, ça donne un sentiment de manque de confiance, quoi. Et ça, c'est parce que les mecs, ils n'ont pas encore l'expérience. Ils n'ont pas... Dans le MMA, c'est une jeune discipline pour nous. C'est une jeune discipline pour les combattants aussi. Donc, voilà, ils ont besoin de combattre. Ils ont besoin de combattre. Victoire ou défaite, ils ont besoin de combattre. Ça, c'est une certitude. Après, la fois où je me suis trompé, de mémoire, comme ça, je reviens toujours au même combat, parce que c'est celui qui m'en reste le plus en travers. C'est... Voilà, je me suis planté sur la stratégie, voilà, sur le combat aux Philippines. En gros, si tu veux, le mec, c'est un mec qui... qui fuit beaucoup le combat. Il tourne beaucoup, il se déplace beaucoup, mais il rentre dans les jambes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il rentre dans les jambes. Il n'est pas bon au sol, par contre, il est petit, trapu, puis il a un super grand nombre de combattres. Et sur l'ensemble de ses combats, le mec, il a fait ça. Il a fait que ça. Il rentrait, il rentrait, il rentrait dans les jambes. En fait, il fuit, il fuit, il fuit. Dès que le mec, il est un peu... il avance un peu trop sur lui, boum, il rentre dans les jambes. Donc, nous, on avait prévu... on avait prévu de le contrer avec un coup de genou. On avait prévu de le contrer. Et pendant la prépa, Elias, il a mis plein de coups de genou. Et il a fait mal à beaucoup de gens parce qu'il avait ce réflexe-là, tu vois. Dès que le mec est entré, boum, il a envoyé le coup de genou. Ça passait super bien. Et on s'est dit, c'est bon, c'est ce qu'il va faire. Alors, le premier round, bon, le premier round, ça colle, mon frère, il passe dans le dos. Deuxième, le mec, il ne rentre pas, il ne fait que fuir. Troisième, il ne rentre pas, quatrième, il rentre. Il feinte du quatrième. Il feinte comme s'il allait rentrer, mais en fait, il ne descend pas, il monte avec sa main gauche et puis il touche mon frère. Donc, mon frère fait l'ascenseur. Et voilà, c'est parce que, en fait, pendant toute la prépa, je lui ai demandé de mettre un coup de genou parce qu'au moment où il est descendu, si tu veux, où il a feinté, mon frère a envoyé le coup de genou et en même temps, de lui mettre le coup de genou, il a descendu sa main et donc il n'y a plus de garde là-haut. Et le mec, il est remonté avec son bras arrière, il était gaucher, mais ça l'a touché. Et voilà, c'est ce combat-là qui me reste en travers parce que je me dis, c'est de ma faute. Parce que peut-être que si on n'aurait pas fait ça, à coup sûr, j'aurais laissé mon frère s'exprimer et il aurait peut-être réussi à l'avoir. Mais on s'est dit, on s'est dit, ça va passer. C'est la fois où je me suis planté. Après, en général, on ne se plante pas tellement. Parce que comme je juge sur l'instant, maintenant, je ne me plante plus parce que maintenant, je juge sur l'instant. Donc, je ne peux pas me planter. Avant, je faisais des prévisions et voilà, prévisions, et tout de suite. Dans ton rôle de coach, je pense que pour toi, c'est une perpétuelle remise en question. Il faut savoir évoluer en fonction de ses adversaires. Quels sont les prochains séances pour les combattants de la bonne école ? Est-ce que tu en as qui vont combattre dans un futur proche ? Oui, alors, on avait le 7 mai, j'avais Adam Afroon qui est managé par Guillaume Pelletier qui devait combattre chez Roméas à l'Octofight contre Samy Bougap, je crois, un mec du pied-point. et le combat ne peut pas se faire parce que je crois qu'il y a un problème vertical par rapport à l'adversaire. Donc, on est en train de voir si on peut essayer de placer quelqu'un. Ensuite, j'ai le 20 mai, il y a Hugo qui combat contre Jacques-Ygène à l'ARES et ensuite, le 28 mai, au FFA à Orange, il y a Mathieu Nicourt qui fait un événement à Orange. J'ai Mathieu qui combat à 77 contre Martin Kos et Mathieu qui vient de combattre il y a 3 semaines, 2-3 semaines à l'UAU Warrior. Et j'ai un amateur qui est très prometteur aussi, qui s'entraîne énormément, Nabil, qui va combattre un amateur aussi. Il y a un aspect que j'aimerais aborder avec toi, Mille, c'est la différence médiatique entre le sud et le nord. Comment tu l'expliques cette mise en avance ? Personnellement, je trouve qu'au niveau du nord, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau de la métalisation, elle est plus importante que dans le sud. Comment tu l'expliques cette différence ? Je ne l'explique pas. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, je te remercie. des interviews comme ça, j'en ai fait que deux dans ma vie. C'est une avec toi maintenant et une avec Shadow. On avait fait une avec Shadow aussi. Je crois que c'était avec Foued. C'était DF Time, l'émission, le podcast. On n'est jamais sollicité dans le sud. Alors que ce soit nous, on est sollicité maintenant parce que j'ai des combattants d'un peu près toutes les 4T et puis j'ai des mecs qui sont un peu connus. Mais sinon, il y a plein d'autres teams dans le sud. Ils ne sont pas sollicités. Il n'y a pas trop d'événements. Les infrastructures, elles ne sont pas... On n'a pas de... Mema Factory ici, nous. On n'a pas de Salve Vénome ici. On n'a pas de grosse structure. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être parce que voilà, le nord c'est la capitale, c'est plus concentré, il y a plus de gens. Je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est... Il y a toujours priorité, même pour les combats internationaux. Il y a toujours priorité pour les mecs de Paris ou les mecs du nord. Et ensuite, si ça ne marche pas chez eux, ils viennent chercher chez nous. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est assez triste parce que quand on voit le vivier de talent qu'il y a dans le sud, je pense que ça mériterait d'avoir que les gens jeter un oeil là-dessus et qu'on puisse vraiment faire quelque chose pour pouvoir aider ces combattants à s'améliorer, à perfectionner à très haut niveau. Tu es dans le MMA depuis quelques années. Ça a été légalisé depuis très peu. Comment tu juges cette évolution, toi ? C'est très bien parce que, tu vois, par exemple, quand on allait combattre à l'étranger pas très loin, en Angleterre, on nous demandait des mecs, voilà, tu n'as pas un mec qui a un combat, deux combats, des buts de cartes, des buts pro. Je dis, oui, si, j'en ai et tout. Puis après, quand je regarde, les mecs, ils ont 15, 16, 20 combats amateurs. C'est des mecs qui sont très expérimentés. Pour la plupart, ils font des combats quasi tous les deux mois parce qu'il y a des petits événements là-bas dans Angleterre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est bien, le fait que ce soit légalisé en France, c'est bien. C'est bien parce que ça va permettre à nos combattants d'acquérir de l'expérience. Après, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord par rapport à la FED. Après, ça, on n'y peut rien, on fait comme tout le monde, on suit. Mais voilà, les histoires de grade, les histoires de grade pour les amateurs, je trouve ça ridicule. C'est avec. Les histoires de... Il faut être diplômé pour être dans le coin. Tu vois, moi, par exemple, je n'ai pas le diplôme. J'ai peut-être plus d'expérience dans le coin que d'autres personnes qui vont coacher. Ça, c'est une galère. Heureusement, chez moi, à la sauce, on a Hakim et Sabri qui est le coach des amateurs, qui fait un travail formidable. Tu vois, il a tous ses diplômes. Il a tous ses diplômes, il a passé tout, il est carré, etc. Mais, par exemple, Hakim, c'était quelqu'un qui est venu s'inscrire chez nous pour faire du MMA. Il a fait un petit peu. Et maintenant, moi qui n'ai pas de diplôme, je l'ai formé en tant que coach. Et maintenant, lui, il est plus diplômé que moi. Et c'est lui qui va dans le coin de mes gars. Et moi, je suis un assistant. C'est un peu con. Mais bon, il y a plein de choses avec lesquelles c'est un peu galère les histoires aussi de nombreux de combats. Je sais que c'est pour protéger les combattants. Il faut que le mec il est entre 0 et 5 combats, etc. Il faut que le mec, pareil, il est entre 0. Mais quand tu regardes à l'étranger, ce n'est pas le cas et ça marche très bien. À l'UFC, ce n'est pas le cas et ça marche très bien. Après, c'est l'isolation, on fait avec, on s'adapte. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va permettre, je pense que d'ici, moi je l'ai vu déjà cette année, au niveau du club, le nombre d'adhérents, il n'a pas doublé, mais il a augmenté. Et je pense que plus les années vont venir, plus il va y avoir d'adhérents, les gens, tu sais, c'est comme à l'époque, il y avait le full contact. À l'époque, il y avait la boxe française, il y avait le full contact. Il n'y a plus de club de full contact, ça n'existe plus. Les clubs de boxe française, ça n'existe plus. Ça a été mangé par le kickboxing et par le muay thai. Je pense que les MMA, ça va être un peu la même chose. Il va un peu bouffer les autres disciplines. Il fallait que ça soit fait. Maintenant, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y a eu un événement à Marseille ce week-end. C'est Jean-Michel qui l'a organisé là, à Valliers. Tu vois, des petits événements comme ça, amateurs, il en faudrait plein. Il faudrait que nos gars combattent tous les week-ends. Ce serait top. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. L'aspect administratif, je pense qu'en France, on a un frein. On est un peu en retard sur ce domaine-là et c'est ce qui nous contraint et nous limite à pouvoir organiser ce genre d'événements. Est-ce que, justement, toi, quand tu as préparé plusieurs combats dans plusieurs organisations, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager aujourd'hui ? J'en ai plein d'anecdotes. Il y en a plein. Il y en a une qui me vient comme ça, rapidement. C'est l'avant-dernier combat de mon frère, Elias, au Brave, en Italie. Il faut savoir qu'en part, en général, moi, je suis toujours avec lui. Là, pour le coup, je crois qu'il n'était pas là parce qu'il devait coacher une autre personne. Mais il y a toujours deux ou trois personnes avec nous. J'aime bien prendre des mecs avec nous pour qu'ils puissent tourner, etc. Ça fait plaisir d'avoir une team avec soi quand on est en Fight Week. Et bien, donc, il combattait contre Brice Pico en Italie parce qu'il a pris le combat je crois deux ou trois jours avant ou une semaine avant. Je ne me rappelle plus parce que l'Irlandais qu'on devait prendre a fait faux bon. Et la veille du combat, en fait, moi, je tourne au sol avec mon frère. Et puis à côté, il y avait Ayoub et Boumed qui tournaient au sol. et puis c'était un petit espace et puis dans le mouvement, paf, mon frère est prêt et un coup de pied dans la dent et il a des dents pétées la veille du combat. Donc moi, dans tous les états, c'est bon, tu ne combats pas, machin et tout. Et il a fait le combat avec une dent pétée. C'est une petite anecdote qui me vient comme ça. Il en a plein, mais bon, c'est la plus récente. Elle est très récente, d'ailleurs. Personne ne le sait ça. Il n'y a personne qui l'a su. Il a combatté avec une dent pétée en deux. Je pense que ça a dû rendre la victoire encore plus savoureuse. Ah ouais. On arrive, en fin d'interview, chez The Fight Club, Amine, on a une petite rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Je vais te donner cinq domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là, mondialement. OK. En termes de lutte. qui est actif ou pas actif ? Comme tu le sens. Celui qui, vraiment, il t'a marqué et que tu trouves vraiment le top du top dans ce domaine. Alors, ce n'est pas de la lutte pure. Ce n'est pas de la lutte pure, mais à chaque fois qu'ils collent les mecs, qu'ils les amènent au sol, pour moi, c'est Brice Mitchell. C'est un combattant UFC qui va aller très, très loin. Il est invaincu et il est très, très, très fort au sol. Et à chaque fois qu'ils collent les mecs, ce n'est pas de la lutte pure, mais ils les collent, ils les crochettent, ils les amènent au sol. Pour moi, il est très, très fort Brice Mitchell. Au niveau de son striking ? J'aime bien, on va varier un peu, on ne va pas prendre que des mecs de l'UFC. J'aime bien la façon de boxer. je ne sais pas si tu connais John Leinecker. Il est au 1FC. C'est un petit, très, très fort dans ses points. Très bon timing. J'aime bien lui. Je te rejoins vraiment sur celui-là parce que comme tu dis, très bon timing et je trouve que... Ah oui. Tu vois, le mec que je parle encore à chaque fois, le Philippin là, qui a pris mon frère, il devait prendre lui au 1FC. Du coup, ça a puissant. Ouf. El Galou. Il n'y a pas à dire. Au niveau de son intelligence de combat ? Cyril Gann qui est très intelligent, qui boxe très bien, qui ne se jette pas, qui... Il envoie les coups au bon moment et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il boxe ce qu'on appelle en impulsion-répulsion. C'est-à-dire qu'il fait de avant-arrière, avant-arrière et pour un poids lourd, ça demande beaucoup d'énergie et c'est ce qui fait qu'en fait, il envoie les coups au bon moment. Donc, je veux dire, Cyril Gann. Et au niveau de la sphère médiatique ? C'est Chimaref. C'est Chimaref. Je t'anime pour citer le Nord, mais Hamzat est également quelqu'un qui est au très haut niveau. Et oui, quand tu vois qu'il était classé 11e au rang de l'UFC et qu'on lui donne un numéro 2, c'est que forcément, ce n'est pas pour rien. C'est toi pour son talon. C'est parce que derrière, il est vendeur. Je suis d'accord avec toi. Amine, je te remercie énormément du temps que... Merci à toi. J'ai été très content d'être avec toi. Déjà, ça faisait un petit moment que je voulais t'avoir parce que je trouvais que ce que tu proposais à la bonne école et la manière dont tu faisais les choses, c'était quelque chose qui méritait d'être mis en avant. Je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère que tu pourras amener des combattants encore de plus en plus haut. Merci. Merci, merci pour tout. Je te remercie pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir. Tu es le bienvenu chez nous. Regarde, il fait beau. Soleil, soleil plein. Tu viens quand tu veux. Tu passes nous voir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je note l'invitation et je n'hésiterai pas à passer un de ces jours. Et je te dis à très bientôt. Merci. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada